La France a un problème avec la maison individuelle et le tissu pavillonnaire. Souvent décrié, parfois assez violemment, il n'en reste pas moins le lieu de vie de plusieurs dizaines de millions de Français. Dès lors, comment faire entrer ces territoires dans la transition écologique tout en respectant le bien-être de ses habitants ? C'est la vaste question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour ce nouvel épisode de Fenêtres sur la Ville. Nouvelle année, nouveau décor, enfin presque, légèrement remanié en tout cas. Mais on repart sur des bases connues, puisque cet épisode est la suite directe du précédent qu'on avait publié juste avant les fêtes. Même si je ne vais pas vous obliger à le regarder, essayez de le revisionner quand même, parce qu'il vous pose les bases de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pour rappel, dans ce dernier épisode, on avait essayé de comprendre comment s'était construit le mythe pavillonnaire, cet attachement des Français à la maison individuelle et toutes les questions urbanistiques que ça posait aujourd'hui. On avait listé un certain nombre de problèmes, tels qu'une forte dépendance à l'automobile, une relative carence en termes de centralité, et bien sûr, plus généralement, un étalement urbain chaotique et non planifié qui aboutit à grappiller toujours plus de terres agricoles, ce dont on aurait pourtant grandement besoin. Partant de ce constat, est-il encore possible de sauver le périurbain ? Comme le disait le géographe Martin Vanier, grand spécialiste de la question, la périurbanisation ne va pas disparaître, il faut donc la réinventer. Et ça tombe bien, depuis quelques années, des expérimentations et des travaux de recherche se multiplient au niveau local, régional, voire national, avec l'Agence de la cohésion des territoires. Des expérimentations qui cherchent à identifier des bonnes pratiques, à voir comment les répliquer ailleurs, ou plus largement, à les soutenir financièrement pour redonner un peu de peps au périurbain. Projets innovants, cohésion sociale, qualités architecturales du bâti, mobilité propre, développement, activités agricoles valorisées, le périurbain, c'est aussi tout cela. Alors oui, je sais, ça ne paraît pas super sexy présenté comme ça, mais vous allez le voir, c'est passionnant. Un des types d'initiatives qu'on retrouve assez fréquemment quand on se plonge dans la question, ce sont les tiers-lieux. Vous savez, ces espaces hybrides qui agrègent plusieurs activités, généralement presque toujours du coworking, auxquels viennent se griffer tout un tas de choses. Ça peut être des crèches, des services mutualisés, des petites épiceries, des fablabs, bref, un vaste fourre-tout, mais l'objectif est toujours le même, créer de nouvelles polarités dans des territoires qui en sont généralement dépourvus. Le centième singe, par exemple, est installé à Escalins, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Toulouse. Outre un espace de coworking, donc, le lieu accueille un laboratoire agricole dont l'objectif est de permettre à des néo-agriculteurs de tester leur culture avant de s'installer plus durablement dans les campagnes environnantes. Les tiers-lieu s'inscrivent dans ce que l'on appelle les démobilités, le fait d'éviter un maximum de déplacements, par exemple avec le coworking, notamment sur les axes déjà congestionnés. Et même si un tiers-lieu comme ça ne va concerner qu'une dizaine, une vingtaine de personnes, eh bien, ce sont toujours autant de voitures qui ne se retrouvent pas sur la route, et croyez-moi, ce ne sont pas les Toulousains embouteillés qui vont se plaindre. Et ce n'est évidemment pas la seule solution pour sortir de la dépendance à l'automobile, loin de là. Là encore, on observe depuis quelques années un paquet d'initiatives qui tentent de permettre aux ménages périurbains de s'affranchir au maximum de leurs véhicules personnels, voire tout simplement de se déplacer quand ils n'en possèdent pas, et c'est important aussi. Rien de révolutionnaire pour autant. Covoiturage, autopartage, transport à la demande ou encore mise à disposition de véhicules électriques, les solutions sont connues et généralement bien éprouvées. Encore faut-il les adapter au contexte périurbain dans lequel il est par définition plus difficile d'atteindre le nombre d'usagers nécessaires pour que ces services mutualisés puissent fonctionner correctement. Et le panorama ne serait pas complet sans qu'on ajoute, mes petits chéris, les modes actifs, la marche, le vélo, dont on oublie souvent, un peu trop souvent à mon goût, qu'ils ont aussi leur place dans le tissu pavillonnaire. Selon une étude de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, près de la moitié des trajets effectués dans la périphérie de l'agglomération font moins de 5 km. Ce qui amène l'agence à considérer le vélo comme une innovation périurbaine à part entière, notamment pour relier les pôles intermodaux, les gares SNCF, les espaces de co-working ou encore les plateformes de covoiturage qui SM ça est là. Mais pour ça, pas besoin de réinventer la roue avec des startups révolutionnaires, il faut des infrastructures, tout simplement. Des trottoirs de qualité, des pistes cyclables, des bornes de stationnement ou des voies dédiées dans les carrefours dangereux. Ce ne sont pas forcément les choses les plus compliquées à mettre en oeuvre ni les plus coûteuses, mais il faut en passer par là parce que ce sont ces micro-aménagements qui manquent le plus cruellement dans le milieu périurbain. Vient enfin le troisième point que je voulais aborder avec vous, la densification du pavillonnaire. Un sujet passionnant, en tout cas si vous aimez les Rubik's Cube urbanistiques, et qui pose des questions profondes sur la manière dont on fait la ville. Ce concept porte le doux nom de Bimbi pour Build in my backyard, ce que l'on pourrait traduire par construiser dans mon jardin. Et l'acronyme est à prendre au pied de la lettre puisque l'objectif est précisément de construire une maison pavillonnaire dans le jardin d'une autre maison pavillonnaire. Et c'est intéressant parce que ça vient répondre très concrètement au péché originel que je vous évoquais dans la précédente vidéo. Ce besoin de nature totalement légitime qui pousse des ménages à acquérir une maison avec jardin. Un jardin qui peut devenir peut-être un peu trop grand, par exemple pour un ménage vieillissant ou simplement trop peu utilisé quand les enfants sont partis. La solution est alors toute trouvée. La collectivité concernée propose à ces ménages de racheter une partie de leur parcelle et de faire construire par-dessus un autre pavillon. Alors je sais que ça peut faire peur sur le papier. J'ai vu suffisamment d'épisodes de Sans Aucun Doute pour savoir que personne n'a envie de voir son voisin juste à côté de Sae. Et croyez-moi, avec un peu d'énergie, ça peut fonctionner. En réalité, le but n'est pas de convaincre tous les ménages périurbains. Comme le disent les promoteurs de ce concept, si seulement 1% des terrains étaient ainsi subdivisés en France, on pourrait construire près de 140 000 logements sans pour autant grappiller un seul mètre carré de terres non urbanisées. Et c'est ça, la grande promesse du Bimbi. Mais ce concept de Bimbi illustre aussi la grande difficulté à laquelle seront confrontés les urbanistes qui travaillent sur ce tissu pavillonnaire. Un tissu pavillonnaire par nature hétéroclite et non planifié, sur lequel il faut donc faire des interventions hyper localisées, du sur-mesure, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour prêcher, pour évangéliser, pour convaincre, pour faire connaître ce qu'on veut proposer. Un travail de longue haleine donc, mais il faudra au moins ça pour réinventer le pavillonnaire sans pour autant le condamner de tous les mots, ce qui est malheureusement bien trop souvent le cas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des initiatives qui vous ont particulièrement marqués ? Là où vous vivez ou là où vous avez grandi ? À votre avis, que faudrait-il faire pour redonner du sens au pavillonnaire ? Venez partager vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode qui parlera d'architecture et sur ce, je vous dis encore une fois bonne année et à bientôt.